et bien bonsoir à toutes et tous je vous propose que nous commencions ce cinquième mercredi du comité je suis christophe marion le délégué général du comité des travaux historiques et scientifiques et je suis heureux de recevoir aujourd'hui pour ce cinquième mercredi du comité olivier du tour qui va nous parler des maladies et médecine dans la préhistoire olivier du tour est directeur d'études à l'école pratique des hautes études il est également président de la section préhistoire proto histoire du cths et il est paléopathologiste et bio anthropologue pour être extrêmement précis donc merci à olivier du tour d'avoir accepté de faire cette présentation sur les maladies et les médecines dans la préhistoire je lui laisse immédiatement la parole merci beaucoup à christophe marion de cette invitation bon bien évidemment j'aurais aimé faire cette communication de façon présentielle mais la situation nous impose d'utiliser les nouvelles méthodes nouvelles technologies donc on s'y fait progressivement donc bonjour à toutes et bonjour à tous et comme viennent de l'annoncer christophe je vais effectivement vous parler des problèmes des maladies et un petit peu de ce qu'on peut savoir sur la ou les médecines dans la préhistoire voilà que je vais passer les diapos s'il ya un problème n'hésitez pas à m'en faire part voilà et on va entrer dans le vif du sujet en disant que cette question sur les maladies des populations anciennes c'est l'objet d'études de la paléopathologie alors la paléopathologie c'est une discipline scientifique qui a été inventée en tant que science par un médecin bactériologiste qui s'appelait ruffaire et cette invention date de 1913 et on en retrouve donc la trace dans un article qui traitait des maladies des pathologies qu'on pouvait observer sur des momicoptes en égypte et ruffaire a défini à cette occasion la paléopathologie comme étant la science des maladies que l'on peut démontrer sur les restes humains et animaux des périodes anciennes et il précise et c'est important que il ne veut pas dire par paléopathologie qu'il s'agit d'une science des maladies anciennes ou des maladies disparues on aura peut-être l'occasion de préciser ce distinguo alors qui était ruffaire et bien ruffaire était donc comme on l'a vu un médecin bactériologiste qui semblerait être un pur produit britannique puisqu'il avait un titre donc de noblesse qui avait été accordé par le roi Georges V donc c'était sœur Marc Armand ruffaire mais en fait il était aussi une nationalité française puisqu'il était né à Lyon son père était un banquier genevois qui avait aussi acquis la nationalité française et il travaillait dans la célèbre banque referenson qui avait son siège à Londres mais qui avait aussi un siège en France à Lyon et donc Marc Armand est né en France et a vécu un petit peu en France jusqu'à on va dire son son adolescence et il a fait quand même ses études en Angleterre il était trilène il parlait couramment en allemand sa mère était allemande couramment le français il était français aussi et couramment l'anglais puisque il a fait toutes ses études médicales en Angleterre il est quand même revenu en France et ça a été un des premiers élèves de Louis Pasteur dans le nouvel institut Pasteur qui avait été fondé et il s'est spécialisé intéressé dans la bactériologie il a eu quelques soucis de santé puisqu'il a été victime de la diphtérie il a attrapé une diphtérie on ne sait pas trop si c'est une contamination quelque part naturelle ou comme il travaillait aussi sur les bacilles en tant que bactériologiste si c'est une contamination de laboratoire toujours est-il qu'il a été victime donc une paralysie diphtérique et on lui a fortement conseillé en fait de s'aérer un peu et de prendre un air un petit peu plus sain que le climat britannique et donc il a été nommé professeur de bactériologie à la faculté de médecine du Caire l'Egypte étant à l'époque bien entendu sous protectorat britannique et c'est là où il a commencé à s'intéresser à l'étude des momies qu'il faisait un petit peu en hobby et c'est là qu'il a effectivement inventé la paléopathologie il n'a pas eu le temps de trop la développer puisqu'il est décédé un petit peu prénaturément en faisant une tournée d'inspection sanitaire au niveau de la Grèce sur un bateau donc anglais qui a été de ce fait torpillé par un sous-marin allemand et donc il est mort noyé en essayant de sauver un certain nombre de personnes ce à quoi d'ailleurs il est arrivé comportement héroïque lors du naufrage d'après les survivants alors cette émergence de la paléopathologie telle qu'elle a été définie par Ruffer est très nettement ancrée à son émergence dans le champ de la préhistoire puisque avant cette définition de la paléopathologie eh bien ce sont des préhistoriens des paléontologues animaux ou des paléontologues humains et puis des anthropologues donc qui se sont anthropologues travaillant dans le champ d'anthropologie préhistorique qui se sont intéressés à ces observations de maladies de traces pathologiques sur des ossements donc animaux et humains anciens puisque telle est la définition de l'orifère en 1913 alors parmi ces spécialistes ces scientifiques des sciences préhistoriques on remarque bien entendu le célèbre baron cuvier qui est un des piliers de la paléopathologie mondiale et donc française qui faisait autorité dans le dans le domaine et aussi dans notre domaine puisque cuvier a été mis dans l'instruction publique et qui c'est lui qui a créé les universités françaises en tout cas il commence à décrire donc des lésions pathologiques sur des crânes de hyène fossile il est suivi par philippe charles schmerling qui était médecin belge et un préhistorien qui lui aussi s'est intéressé aux diverses pathologies qu'il pouvait observer sur les grandes faunes pléistocènes et notamment dans le gisement du paléolithique moyen d'un gis qui est un site qui a livré un certain nombre de restes d'hommes de néandertal donc ces spécialistes étaient effectivement des préhistoriens tout comme wirschhoff qui lui n'était pas préhistorien mais s'intéressait beaucoup à la chose préhistorique wirschhoff était un médecin pathologiste allemand qui a fait un certain nombre de contributions importantes à la pathologie humaine mais qui en l'occurrence donc s'était intéressé à l'homme de néandertal il avait dit que cet homme de néandertal ne pouvait pas être un ancêtre de l'homme parce que l'homme était apparu récemment en tout cas il avait été créé à l'image de dieu donc à l'image actuelle et il ne pouvait pas s'agir d'un être relativement dégénéré dont on pouvait en descendre et donc cet homme de néandertal qui a été trouvé donc en allemagne en fait selon wirschhoff était un individu pathologique c'était un kozak rachitique puisque donc à cette époque les allemands aimaient beaucoup les russes et donc on était un petit peu anormal et bas de plafond mais on pouvait être un kozak et en plus un kozak malade wirschhoff a aussi contribué à la paléopathologie en décrivant comme vous voyez sur l'image d'en haut une pathologie du fémur du pithécanthrope donc c'est cet homme fossile donc qui avait été découvert et étudié par un médecin hollandais du nom de gène du bois et qui a été décrit donc comme l'intermédiaire homme singe et wirschhoff a décrit donc une pathologie l'exostone sur ce fémur du pithécanthrope probablement en pensant aussi qu'il ne s'agissait que d'un homme malade et non pas un fossile humain puisque la chose donc n'était pas n'était pas dans l'esprit de l'époque en tout cas pas dans son esprit il y a aussi donc comme on l'a vu des anthropologues qui à l'émergence de la discipline de la science anthropologique se sont intéressés à la paléopathologie que cette paléopathologie devienne une science et donc porte ce nom on peut donc citer Paul Broca qui a inventé la discipline et qui a décrit notamment des trépanations néolithiques en France Marcel Baudoin est un des paléopathologistes français dont le nom est malheureusement méconnu mais qui a beaucoup travaillé et qui a essayé de structurer un petit peu la discipline en classifiant les lésions paléopathologiques et puis un certain nombre de spécialistes s'intéressent à la pathologie des dents et donc Achille Cifre qui était un médecin militaire qui a été l'inventeur de l'odontologie française parce qu'à l'époque elle n'existait pas en tant que telle c'était une science médicale et bien Achille Cifre donc a aussi fait des travaux de paléopathologie dans le thème et c'est en France qu'on a en 1881 la première thèse de paléopathologie vous avez vu que le terme a été inventé plus tard et la science s'est apparu plus tard mais c'est un recueil tout à fait intéressant de cas de maladies qu'on peut observer chez l'homme préhistorique en France et en Algérie et c'est Jules Lebarron donc qui a réalisé soutenu la première thèse de médecine dans le domaine de la paléopathologie sur justement ce sujet des maladies de l'homme préhistorique Alors ces maladies quelles sont-elles ? Tout d'abord effectivement ce sont des pathologies que l'on observe sur le squelette puisque les os et les dents sont les parties qui vont se conserver dans les temps préhistoriques plus récemment pour les périodes plus récentes on peut s'intéresser aux momies mais les momies préhistoriques en tant que telles sont relativement rares pour le néolithique bien entendu vous avez tous entendu parler de Tsi qui est une des rares momies naturelles et qui est effectivement de ce fait à livrer énormément d'informations pour la connaissance des maladies dans le passé on n'en parlera pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas trop le temps mais c'est un sujet tout à fait intéressant pour les paléopathologistes et qui nous apprend beaucoup à la fois sur les pathologies et sur les traitements et les conceptions médicales qu'on pouvait avoir à la période néolithique c'est un sujet que nous abordons en bas sans nous prendre un petit peu trop de temps donc qu'observe-t-on et on observe des choses qu'on voit actuellement on observe des traumatismes on observe des pathologies dégénératives qui sont les pathologies du vieillissement on observe des infections et des malformations congénitales notamment la liste n'est pas exhaustive les cancers en préhistoire sont relativement rares bon c'est aussi quelque chose sur lequel nous n'insisterons pas parce que c'est un sujet à part entière alors parlons des traumatismes tout d'abord selon l'OMS il y a deux catégories traumatismes il y a les traumatismes intentionnels donc qui sont soit auto infligés soit plutôt hétéro infligés c'est à dire les agressions et puis il y a les traumatismes non intentionnels ce sont des accidents alors on peut avoir un accident tout seul ou alors c'est quelqu'un qui peut causer un accident comme vous le voyez sur ces illustrations qui sont issues donc de références qui doivent parler à tout le monde donc ces deux types de traumatismes intentionnels non intentionnels peuvent être éventuellement reconnus en préhistoire souvent avec plus ou moins de difficultés mais parfois avec une précision suffisante pour voir des hypothèses qui sont effectivement tout à fait importantes alors première première illustration la plus ancienne vous avez peut-être entendu parler d'un site célèbre dans la région de Burgos en Espagne le site donc la grotte des eaux à Tapurca et ce site donc a livré énormément de restes d'individus lesquels ont été datés avec des quelques hésitations mais finalement on s'accorde actuellement pour dire que ils sont natés aux environs de un petit peu plus de 400 000 ans et on a aussi hésité de savoir qui ils étaient et finalement et notamment avec l'ADN ancien on se dit que ce sont des ancêtres des néant-mertaliens et qui ont aussi un petit peu d'héritage dénissoviens enfin ça aussi c'est un débat actuel de la paléanthropologie ces hommes archaïques on sait qu'il y en avait au moins deux à des périodes à ces périodes là du Pleistocène qui avait des dénissoviennes d'un côté les néant-mertaliens de l'autre puis après les hommes modernes sont apparus un petit peu plus tard on en parlera aussi et ces pré-néant-mertaliens puisque c'est maintenant comme ça qu'on les considère donc qui sont ici sur ce petit rond orange donc qui sont avant la pleine spécialisation de la lignée néant-mertaliens et bien nous disent des choses intéressantes qu'est ce qu'ils nous disent qu'ils ont eu des traumatismes par exemple et ce crâne est tout à fait intéressant il a été à l'attention des spécialistes parce qu'il présente donc deux trous sur la voûte crânienne et finalement après avoir bien étudié ces deux trous les auteurs se sont entendus sur le fait que ça n'était pas des trous purement fortuits accidentels causés par éventuellement des traumatismes sur un an après la mort mais que c'était bien des traumatismes qui avaient entraîné le décès et donc avec un certain nombre de critères et les spécialistes donc se sont accordés pour dire que là on avait un crime qui datait de 430 000 ans alors c'est vraiment un cold case l'affaire est tout à fait classée on ne retrouvera jamais le meurtrier on ne saura pas ce qu'il s'est passé mais il semble bien donc que ce pré-néant-mertalien a reçu un méchant coup sur la tête à deux reprises donc véritablement avec une intention de tuer et qu'il en soit effectivement décédé voilà donc ces traumatismes volontaires qui témoignent d'une certaine agressivité qui pouvait exister à l'époque alors ce cas plus récent je vous avais dit qu'on allait parler des hommes modernes enfin le récent c'est relatif il date de 100 000 ans sur un étude du Proche-Orient qui a livré les premiers hommes modernes et donc c'est une étude qui a été conduite par une collègue qui a pu montrer les conséquences effectivement d'un traumatisme du crâne chez un jeune enfant alors cet enfant appartenait à un groupe ce groupe c'est les premiers hommes d'anatomie moderne donc c'est plus des néant-mertaliennes du tout ce sont nos ancêtres vraiment directs qui existent donc dans ce site de Cavzé à Israël site étudié notamment par Bernard Mermerch et offert par Joseph et aussi Anne-Marie Thinier donc qui est une collègue de Bordeaux et qui a livré un certain nombre d'individus à la fois adultes et enfants et donc là on est dans la période toujours du paléolithique moyen la période moustérienne la même période que les néant-mertaliens mais ce sont des hommes modernes et cet enfant avait quelque chose de particulier il avait un petit trou au niveau de l'os frontal comme vous voyez sur la diapositive qui avait initialement au moment de son étude donc au siècle dernier déjà puisque c'était à la fin du 20ème siècle par un collègue paléopathologiste donc célèbre Jean Bastul qui à l'époque avait trouvé que c'était peut-être une fracture béni et avec les méthodes modernes donc dans l'article dont je vous ai parlé et bien donc Hélène Coquenio en l'occurrence a pu démontrer qu'au contraire c'était très grave et c'était une fracture crânienne avec une plaie cérébrale et donc là vous voyez sur cette reconstruction tridimensionnelle donc avec des outils tout à fait modernes qu'effectivement la surface du cerveau a été complètement impactée par la fracture du crâne alors cette fracture on ne sait pas si elle était volontaire ou si elle était accidente c'est important mais c'est pas le plus important le plus important c'est que actuellement les enfants qui sont traumatisés à ce point ont des séquelles cognitives graves et ont des troubles du comportement social extrêmement importants donc ils sont très très particuliers certains aussi sont épileptiques et ce qu'il y a aussi de particulier dans cette sépulture c'est que c'est la seule sépulture c'est la plus ancienne sépulture à avoir reçu une offrande et cette offrande c'est un massacre de servilets c'est un bout de crâne avec des broix donc c'est un cerf de la région peu importe mais qui a quand même une signification symbolique et donc là on ne se prive pas de mettre en relation un enfant qui avait une pathologie donc qui le rendait extrêmement particulier avec une sépulture qui elle aussi était particularisée par cette offrande je ne parlerai pas ça me prendrait peut-être un petit peu trop de temps et c'est peut-être un peu trop spéculatif de la symbolique des bois de serre mais bon c'est quelque chose qui peut être tout à fait discuté et puis bien entendu après le néolithique qui illustre la violence des populations entre elles notamment pour des questions sans doute territoriales qui apparaissent au néolithique et on retrouve plein de pointes de flèches plantées dans les eaux à des endroits assez mortels puisque par exemple à gauche c'est dans du vertèbre lombaire et le malheureux a dû décéder immédiatement ou dans des endroits un petit peu moins glorieux mais qui permettent quand même la survie de l'individu et ce dernier a reçu une flèche dans la fesse en puissant et a gardé cette pointe de flèche ce qui nous a permis de la retrouver à l'intérieur de son os coxal voilà pour ces violences interpersonnelles au néolithique on va parler un petit peu maintenant rapidement des problèmes dégénératifs avec l'arthrose l'arthrose c'est quelque chose de très ancien ça ne concerne pas que l'homme on a trouvé des cas d'arthrose chez les dinosaures bipèdes ils faisaient des arthroses de la hanche et des arthroses du genou mais parlons de l'homme puisque c'est ça qui nous intéresse en évoquant le néant vertalien de la chapelle au sein par exemple découvert donc au début du 20e siècle daté de 60 milliers d'années avec deux études d'anthropologues successives et qui portaient quand même un certain nombre de pathologies d'allure dégénérative donc ce qu'on appellerait actuellement une polyarthrose il était un peu rhumatisant de partout la hanche, l'orachisse, les pieds et donc c'est cette raison pour laquelle Marcel Lemoul le premier à l'avoir étudié l'a surnommé le vieillard de la chapelle au sein et il le faisait marcher complètement courbé il y a eu une nouvelle étude qui a été conduite avec des moyens modernes et donc en 2019 à l'imagerie et qui a effectivement bien confirmé que ce néant vertalien d'abord il était pratiquement édenté et en plus il était très arthrosique avec de l'arthrose cervicale avec de l'arthrose lombaire avec de l'arthrose des hanches de l'arthrose des pieds qui devaient le faire sans doute souffrir peut-être modérément peut-être un peu moins comme tout un chacun et l'handicapé relativement c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui certainement ne courait pas après le mammouth il laissait courir les autres et ça c'est tout à fait honorable dans la société néanvertaliens donc en tout cas ces observations montrent que eh bien il y avait des néanvertaliens qui vivaient vieux et cette nouvelle étude dont je vous ai parlé n'hésite pas à pousser l'âge de ce néanvertalien de la chapelle au sein jusqu'à la sixième ou septième décade ce qui est tout à fait honorable pour l'époque alors je vais vous parler un petit peu maintenant des malformations des déformations volontaires j'en parlerai après parlons un petit peu des malformations congénitales puisqu'elles ont aussi un intérêt particulier alors revenons aussi avec une pathologie rare qui est une fusion prématurée d'une des structures de crâne alors c'est pas très bon puisque ça empêche un petit peu le cerveau de grandir et puis ça fait des déformations comme vous le voyez chez une jeune fille de ce site d'Atapurka donc de ses pré-néanvertaliens il y a plus de 400 000 ans alors c'est la structure postérieure entre le pariétal et l'occipital la structure landoïde unilatérale et vous voyez que sur un carré 100 un petit gamin, un petit garçon ici on pense à Atapurka c'est plutôt une fille elle a été appelée Benjamina et bien ça met un petit peu la tête de travers si j'ose dire et on a une déformation crânienne cette déformation crânienne ne résume pas la pathologie elle peut s'accompagner de quelques désordres cognitifs pas bien grave mais quand même il y a quand même un retard mental et ceci met un petit peu en perspective le fait que en ayant cette anomalie depuis sa naissance cette petite fille si c'est bien une petite fille a vécu jusqu'à l'âge de 10 ans et donc elle a été sans doute assistée parce qu'elle était un petit peu pas très autonome on va dire et donc c'est tout à l'honneur de ces sociétés du préhistocène moyen de prendre en considération quelque part la différence et le handicap alors ensuite elle a été elle est morte à 10 ans à peu près alors peut-être qu'elle a été tuée comme un de ses contemporains puisqu'on a vu que c'était le site où on se tapait l'allardement sur la tête à coup de biface et que ça entraînait le décès c'est possible c'est-à-dire violences interroutes en fait en tout cas jusqu'à 10 ans elle a quand même vécu avec peut-être une assistance assistance qu'on retrouve aussi plus tard notamment au paléolithique final et je vais vous parler du site de Romito qui est un site épigraphicien alors là on franchit les états chronologiques et en humation double c'est déjà au type supérieur et c'est encore plus intéressant quand on s'aperçoit que le squelette donc il y a un squelette de femme adulte qui est dessous qui est donc normal et puis le squelette du dessus qui est un adolescent masculin lui il est très anormal très anormal parce que c'est un nain et c'est un nain alors c'est pas une acomroplase c'est un acromésomel c'est-à-dire c'est une dysplasie acromésomélique qui maintenant est un peu barbare mais ça veut dire qu'il y a une petite taille et qu'il y a aussi des tout petits avant-bras parfaits et aussi des jambes qui sont assez courtes mais ces avant-bras sont très petits très déformés et les os des extrémités les mains sont également aussi très raccourcies alors on en trouve la trace dans les populations actuelles c'est une malformation handicapante et on observe qu'elle est liée à la consanguinité puisque ces pathologies s'observent notamment dans les mariages consanguins et vous voyez ici donc une famille contemporaine atteinte de cette pathologie et vous voyez que les mains finalement sont quand même assez mal formées et ça limite beaucoup l'habileté manuelle alors il est probable donc que l'épigraphicien alors c'est un adolescent tardif pendant jusqu'à à peu près une vingtaine d'années en ayant cette pathologie quand même handicapante donc ça pose aussi un petit peu la question de l'assistance aux handicapés dans ces périodes préhistoriques ça pose aussi la question de l'origine de ces pathologies congénitales et un collègue américain Eric Trinkos s'est intéressé au recensement de tout ce qu'on pouvait trouver comme maladie congénitale en préhistoire et l'aspect tout à fait étonnant c'est que d'abord les squelettes préhistoriques d'autant plus qu'ils sont anciens sont assez rares et puis il y a des pathologies congénitales qui sont rares ou extrêmement rares et il est encore plus étonnant sur du matériel rare de trouver des pathologies congénitales rares voire rares ici et vous voyez sur le schéma que la fréquence donc de ces pathologies est très faible qu'on a par exemple là vous avez des pathologies extrêmement rares ER c'est extrêmement rare on a 6% de cas vous avez des pathologies rares 14% des cas préhistoriques très rares pardon des pathologies rares moins de 1% des cas 27% de l'échantillon des pathologies relativement rares 34% et là c'est la fréquence est inconnue donc 19% peu importe c'est pas ça qu'on va retenir mais ce qu'on peut retenir c'est que le fait de trouver sur des fossiles rares des pathologies congénitales très rares va obligatoirement laisser penser à la consanguinité de ces petits groupes paléolithiques qui devaient quelque part un petit peu se reproduire entre eux par raison de force majeure c'est à dire que la vie paléolithique était celle de petits groupes nomades et que bon l'apport extérieur était sans doute relativement restreint et qu'on se mariait entre cousins voire plus proches et que la progéniture pouvait en souffrir effectivement rapidement je vais vous parler des infections qui est un thème de recherche important en paléopathologie depuis l'émergence de la paléopathologie mais ce qu'il y a d'intéressant c'est que la problématique a été bouleversée depuis les années 90 avec les progrès de la biologie ces progrès de la biologie donc c'est je vais parler de l'ADN ancien et des nouvelles méthodes qui permettent maintenant d'obtenir des génomes entiers de néandertaliens par exemple ou d'ancêtres de néandertaliens et on peut aussi obtenir des génomes des microbes et donc aussi des microbes entiers et ça c'est quelque chose qui a été tout à fait étonnant et qui livre toujours actuellement des résultats sur les infections dans le passé et notamment les infections en préhistoire là je vous parle simplement de morphologie pour ce cas d'Atapurka même si on pourrait penser qu'on pourrait trouver de l'ADN microbienne dans la mesure où on a trouvé de l'ADN humain c'est possible depuis 400 ans donc par exemple le crâne 5 avait une sacrée infection dentaire avec un gros abcès bon avec des germes qui ne sont pas spécifiques et ça peut être un peu n'importe quoi on peut aussi parler d'infections spécifiques comme paléopathologie par exemple d'une pathologie qui s'appelle la tuberculose que vous connaissez et qu'on trouve dans le croissant fertile dès 11 000 ans et ce qui est intéressant donc le site de Djadé en Syrie c'est que c'est avant la domestication et c'est indiscutablement de la tuberculose ça a été confirmé justement par la paléomicrobiologie et donc on s'est aperçu que c'était l'unicobacterium tuberculosis à 11 000 ans avant la domestication et donc ça veut bien dire que la tuberculose n'est pas une maladie que les bovidés nous ont refilé au moment du néolithique qu'elle est plus ancienne et en fait ça serait probablement nous qui avons refilé la tuberculose ou bovidée au moment de la domestication ça c'est quelque chose je vais passer un petit peu rapidement simplement avec ce schéma pour vous dire que il y a des il y a des germes qui font partie de notre histoire c'est à dire que il y a des pathogènes avec lequel on coexiste depuis l'émergence de notre genre de notre genre il y a plusieurs j'allais dire presque 2 millions d'années et puis il y a des pathogènes qu'on a attrapés plus récemment quoi qu'il en soit ils sont pratiquement tous d'origine animale et là il y a un pathogène qu'on a attrapé très récemment je ne vous fais pas je ne vous fais pas une description on n'a pas le temps mais c'est ce pourquoi on fait une visioconférence je veux parler bien entendu du coronavirus qui est un pathogène récent dans notre histoire et il y en a eu d'autres probablement tout au cours de notre évolution à différents moments ça c'est juste pour montrer que ça vienne des animaux et que nos relations avec les animaux ont évolué et donc les pathologies infectieuses animales qui nous ont contaminés ces anthroposanoses ont aussi changé au fil du temps la question qui est intéressante donc si on revient à nos chers mérinertaliens c'est de savoir pourquoi ils ont disparu et il y a des hypothèses sur le fait qu'ils ont peut-être été victimes alors peut-être pas de coronavirus mais donc ils ont été victimes d'épidémie c'est un scénario qui se qui revit alors ça peut être des virus donc là les auteurs de cet article ont pensé aux herpès virus en faisant tout un petit scénario donc évolutif de l'apparition des herpès viridés et de l'action néfaste que ça pouvait avoir sur des populations qui n'étaient pas immunisées et puis plus récemment il y a des auteurs qui se sont aussi intéressés aux aspects immunologiques puisque maintenant on sait séquencer le génome des néandertaliens et donc eh bien on a trouvé en tout cas ils ont trouvé en regardant les gènes d'immunité que les néandertaliens ont été sensibles à certaines infections et notamment à des infections donc qui sont des germes à l'origine africaine alors comme on sait que l'origine de l'homme moderne est africaine effectivement on se demande si les migrations modernes et les contacts qu'on a pu avoir en tant qu'homme moderne avec les néandertaliens n'ont pas été aussi des contacts infectieux et donc comme ils étaient plus sensibles que nous apparemment d'après leur génome eh bien ils ont moins résisté à des pathogènes que l'homme moderne connaissait bien parce qu'il s'agissait de pathogènes ancestraux africains voilà je vais un peu rapidement parce que j'ai dépassé un petit peu le terme de partie mais je vous rassure c'est plutôt fini pour quand même ne pas usurper le titre et vous parler un petit peu des pratiques de soins on sait beaucoup moins de choses l'approche est difficile ce qu'on sait c'est que l'homo sapiens et peut-être avant a un instinct soigné parce que c'est c'est un instinct qu'il a hérité donc de ses ancêtres primates et les chimpanzés sont tout à fait capables d'altruisme spécifique ou inter-spécifique et on a dans les témoignages que je vous ai présentés cette acceptation de la différence et l'aide aux handicapés avec les sites d'Atapurka et de Romito et puis on a d'autres témoignages qui donc ouvrent vers d'autres hypothèses de pratiques de soins dans un contexte qui peut être magique religieux ou culturel les déformations crâniennes artificielles les trépanations et la question du chamanisme et le lien entre le chamanisme et la médecine qui peut effectivement être discuté au vu des représentations de chamanes et là vous avez l'exemple classique de la grotte des trois frères à la période magdalénienne alors ces déformations crâniennes artificielles ne sont pas forcément thérapeutiques elles sont culturelles elles peuvent être d'origine esthétique elles ont été pratiquées dès le néolithique et elles ont été aussi pratiquées jusqu'à relativement récemment puisque vous connaissez la déformation toulousaine ici une photo d'une bonne toulousaine du début du 20ème siècle qui présente la même déformation que ce crâne néolithique africain les trépanations bien entendu le but de ces trépanations on ne le connaît toujours pas certains tirent vers le médical en disant c'est pour soigner des hypertension intracrâniennes d'autres tirent vers l'aspect magico-religieux ou symbolique des trépanations et cet aspect symbolique donc a été aussi évoqué par un anthropologue français du début fin 19ème début 20ème un élève de Broca Paul Manon-Groyer Léonce Manon-Groyer pardon qui a décrit le t-sensipital on ne sait toujours pas ce que c'est c'est quelque chose qui a été observé sur des périodes très courtes proto-historiques et sur un des cas donc associé à une trépanation ou parfois complètement isolé donc il s'agit probablement d'un grattage de la surface externe du crâne donc in vivo avec une ouverture de Pierre Chaudelieu et une décenne de T donc qui a été retrouvée sur plusieurs crânes donc proto-historiques et on a pour l'instant toujours pas d'explication à cette pratique donc qui a pas forcément du coup un aspect thérapeutique immédiat mais qui peut rester dans la pratique symbolique ou magico-religieuse et voilà je termine là-dessus avec une photo qui a sans doute rien à voir mais que j'ai trouvé assez intéressante et qui montre en tout cas les liens possibles entre l'homme et l'animal pour éventuellement un échange de pathogènes je vous remercie de votre attention Merci beaucoup Olivier Dutour pour cette conférence passionnante qui a en plus une résonance un peu particulière dans le contexte sanitaire qu'on connaît aujourd'hui Merci beaucoup et puis j'aime beaucoup cette dernière image qui donne beaucoup de poésie finalement à l'ensemble de ce moment que nous passons ensemble je vais à présent laisser la parole à la salle virtuelle vous pouvez intervenir en remettant le micro soit en utilisant le micro ou bien en intervenant dans le chat qui se trouve normalement vous avez une petite fenêtre conversée qui peut s'ouvrir et qui peut vous permettre de poser des questions donc la salle a-t-elle des questions à poser à Olivier Dutour je vous remercie alors je vous remercie infiniment pour cette conférence qui était passionnante et on aurait envie que ça continue très très longtemps et que vous puissiez nous donner encore plus de détails moi je voudrais revenir un petit peu sur bon vous avez parlé de Mycobacterium tuberculosis etc. qui serait en fait enfin disons la tuberculose serait plutôt passée de l'homme à l'animal mais est-ce qu'on a une idée globalement cette grande étape je dirais où l'homme est passé d'un chasseur-cueilleur à l'agriculteur et puis la domestication est-ce que ça on a quand même une idée ça a changé je dirais bon les maladies etc. oui très certainement ça a fait plus que changer ça a bouleversé le paysage infectieux il y a une grande transition entre les sociétés enfin en termes microbien entre les sociétés paléolithiques de chasseurs-cueilleurs et les sociétés néolithiques d'accord il y a eu une explosion de certaines infections notamment des transitoses qui étaient beaucoup plus rares aux paléolithiques et qui sont devenues beaucoup plus fréquentes les animaux donc les espèces domestiquées a été un facteur d'échange de pathogènes de passage de pathogènes de l'animal à l'homme très important pour la tuberculose on s'aperçoit qu'elle ne rentre pas tout à fait dans ce schéma et qu'en fait probablement alors c'est discuté tout le monde n'est pas d'accord mais probablement c'était une maladie la tuberculose humaine était une maladie humaine depuis très longtemps probablement depuis enfin certains de l'institut certains spécialistes de l'institut Pasteur pensent que ça date de 2 à 3 millions d'années une espèce de proto-tuberculose qui pouvait contaminer les australopithèques par exemple parce que le bacille qu'on connaît actuellement qui est un bacille archaïque et puis d'après la structure génétique le bacille de la tuberculose humaine pourrait être très ancien en tout cas beaucoup plus ancien que le bacille de la tuberculose bovine qui lui est vraiment apparu au néolithique donc la tuberculose fait un peu exception dans le scénario de la néolithisation qui a vraiment versé l'environnement microbiologique humain merci beaucoup Olivier pour votre pour votre réponse y a-t-il une deuxième question dans le chat je n'ai pas de questions sur le sur le chat y a-t-il une autre question dans la salle je vois que plusieurs collègues de la section préhistoire proto-histoire du cths se sont connectés je profite de ce message pour les saluer est-ce que vous auriez un ouvrage à nous conseiller sur le sur le sujet qui est absolument passionnant oui il y en a plusieurs disons que les ouvrages de références sont plutôt anglophones donc il y a plusieurs ouvrages méthodologiques qui sont très des ouvrages de références donc qui sont des gros bouquets en anglais Horner est un homme de grandes scientifiques et de grands paléopathologistes américains bon il y en a d'autres alors plus modestement je fais un petit peu de pub pour le cths j'ai publié un petit ouvrage qui s'appelle la paléopathologie aux éditions du cths voilà d'accord je pense que Christophe m'en aurait voulu si j'avais pas nous ne sommes pas du tout une institution mercantile mais je vous rappelle qu'en effet sur le site du cths vous avez beaucoup de publications qui sont très intéressantes et qui peuvent être achetées directement sur le site du cths d'accord Olivier j'ai une autre question dans le chat qu'est ce qui a fait le plus progresser les connaissances en paléopathologie depuis 1913 alors effectivement ça c'était je suis passé j'ai pas insisté dessus c'était sur mon petit schéma initial il y a de nouvelles disciplines qui viennent pardon enrichir la paléopathologie et ce qui fait progresser en tout cas actuellement pardon les choses c'est je vous en ai parlé deux approches une approche moléculaire avec alors plus pour les aspects anthropologique et évolutif pour l'ADN humain mais pour l'ADN et l'ARN d'ailleurs aussi microbiologique donc ce sont ces méthodes moléculaires qui représentent un grand progrès révolutionnaire en paléopathologie et puis un autre progrès qui est d'ailleurs issu de la même origine puisque c'est la révolution numérique c'est l'imagerie et je vous en ai cité donc des exemples notamment avec les travaux que j'ai pu connu avec Hélène Coquignot donc vous avez vu quelques illustrations donc ça ce sont les deux grands les deux grandes avancées méthodologiques en paléopathologie issue de cette révolution numérique des années 80 j'ai une autre question de Thierry Lefebvre qui vous demande les pathogènes sont pratiquement tous d'origine animale avez-vous dit lesquels ne le sont pas alors à l'origine si on est dans une perspective très évolutive effectivement toutes les espèces ont partagé leurs pathogènes et donc l'homme en fait partie cela dit vous avez raison il y a des pathogènes la connexion est un peu instable voilà je vois qu'il y a donc il y a des pathogènes effectivement qui sont des pathogènes réputés humains donc il y a la tuberculose par exemple qu'on pense être en tout cas la tuberculose humaine qu'on pense être une maladie humaine mais qui peut se contaminer à l'animal et on peut aussi attraper des tuberculoses animales on pensait à tort jusqu'à récemment que la lèpre était une maladie humaine on l'a toujours dit moi c'est ce que j'avais appris à l'exception du tatou en neuf bandes parce qu'on disait il n'y a que deux espèces mais il n'y en a qu'une pratiquement pour la lèpre c'est l'homme d'abord et puis de temps en temps le tatou en neuf bandes et puis en fait on s'est aperçu que pas du tout et que la lèpre est une maladie extrêmement partagée dans le règne animal qu'est-ce qu'il y a d'autre comme maladie spécifiquement humaine certains parasites se sont très adaptés à l'homme mais ils sont d'origine animale et il y a eu notamment pour le tegna donc le vert solitaire il y a eu un cycle tout à fait intéressant c'est à dire que c'est devenu un pathogène humain en Pleistocène en Afrique et les populations africaines Pleistocènes se sont contaminées avec ce vert solitaire donc qui était chez les herbivores il est devenu spécifiquement humain et ensuite au moment du néolithique on l'a collé, on l'a recollé au bovidé et au suidé qui maintenant nous le recontamine allègrement quand on consomme de la viande de ces animaux est suffisamment humain voilà, ensuite il faudrait que je cherche d'autres exemples mais j'ai pas tout en tête sur nos pathogènes propres on en a quelques-uns qui sont des pathogènes totalement propres, certains virus notamment merci pardon, est-ce qu'on a une idée si les hommes préhistoriques utilisaient, enfin, des plantes je dirais pour guérir des maladies c'est une grande question ça a été évoqué pour les néandertaliens je ne me souviens plus s'il y a des preuves plus soutenues que des simples hypothèses il y a un comparatisme qui a été fait c'est-à-dire qu'on sait que certains grands primates notamment les chimpanzés africains donc il y a une chercheuse au muséum qui travaille sur ces aspects-là donc les chimpanzés par exemple s'automédiquent et ont trouvé des systèmes donc tout à fait efficaces notamment pour se débarrasser de parasites intestinaux et ils ont une stratégie c'est absolument remarquable on se demande comment les connaissances empiriques arrivent à faire ça donc en tout cas c'est transmissible donc il y a des chimpanzés qui font ça ils prennent une plante donc il y a des feuilles qui ont plein de petites aspérités ils roulent la feuille ils avalent la feuille et cette feuille donc sert de petit tapis donc en quelque sorte aspirateur fixe, attrape les parasites intestinaux donc dans l'intestin en cours du transit et les parasites sont scotchés sur cette feuille et ressortent donc par là où ils doivent ressortir et c'est très efficace parce que donc ce chercheur dont le nom va me revenir Sabrina Krier donc a démontré que dans les excréments des chimpanzés qui prenaient ce traitement ils avaient plus de parasites intestinaux c'était très efficace et il y a aussi certaines plantes que les chimpanzés utilisent qui sont des antipaludéens très efficaces et qui traitent leur paludisme comme ça parce qu'on sait qu'il y a un paludisme chez le chimpanzé qui n'est pas le même que le paludisme humain même si de temps en temps il y a un petit partage donc pourquoi pas les Neanderthaliens étaient certainement au moins aussi futés sinon beaucoup plus que nos cousins chimpanzés donc ils devaient avoir une connaissance des plantes empiriques ça me paraît assez clair Merci beaucoup Olivier pour cette mise au point peut-être une dernière question avant que nous partions tous en week-end long pour l'ascension dont je plaisante on est un certain nombre à ne pas partir pour ce week-end long y a-t-il une dernière question peut-être avant que je découvre Solange Aulard qui nous dit je découvre avec grand plaisir vos mercredis du comité cette conférence est passionnante merci beaucoup à l'intervenant et aux organisateurs mais c'est surtout des mercredis du comité qui sont passionnants grâce aux intervenants assez peu aux organisateurs qui préparent et merci aux auditeurs d'être fidèles au poste et bien en veille de pont ou en début de pont comme ça écoutez s'il n'y a pas de nouvelles de nouvelles interventions je n'en vois pas et bien je vais remercier Olivier Dutour de nous avoir fait le plaisir et l'honneur de prononcer cette conférence ce soir vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube du CTHS merci vraiment beaucoup Olivier et puis je vous donne je vous donne rendez-vous le 16 juin prochain pour une conférence qui s'intitulera les médecins ont-ils inventé le cinéma d'enseignement qui sera prononcé par Thierry Lefebvre c'est toujours le même format une trentaine de minutes et je remercie vraiment Olivier d'avoir parfaitement répondu aux contraintes en tenant dans le temps qui lui était imparti et bien Thierry Lefebvre nous répondra à cette question les médecins ont-ils inventé le cinéma d'enseignement c'est le 16 juin prochain et je vous remercie d'avoir été présent pour ce mercredi du comité et j'ai vu un certain nombre de participants que j'avais déjà vu lors des précédentes éditions donc merci de votre fidélité merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous merci à vous et bien bonne soirée à toutes et tous au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir